Hey, salut les romeurs ! Aujourd'hui, on va parler d'un excellent moyen de découvrir de nombreux roms sans vous ruiner. On va parler de samples. Salut, je m'appelle Régis et sur cette chaîne, je t'aide à prendre toujours plus de plaisir avec un bon petit rome. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Allez, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes ! Bon alors, je peux enfin dire que ça fait quelques années aujourd'hui que je déguste du rome. J'ai acheté quelques bouteilles, vous pouvez le voir ici. Et ce que l'on peut déjà dire, c'est que ça coûte cher. Oui, ça coûte assez cher. C'est difficile de pouvoir acheter tous les roms que l'on voudrait déguster quand on aime ça et qu'on veut découvrir de nombreux roms. Et donc, on est quand même sur un mur, on a des difficultés à pouvoir les déguster. On ne peut pas tous les acheter, c'est impossible. Même des ultra-riches, ils ne peuvent pas tout acheter. Donc, il faut trouver un moyen de quand même se faire plaisir, faire des découvertes, pouvoir apprécier des roms différents. Et puis aussi, on ne veut pas forcément acheter une bouteille d'un rhum que l'on ne connaît pas, d'un rhum qui va peut-être nous déplaire. Ça serait quand même dommage de dépenser 50, voire 100 euros sur une bouteille. Et puis, au premier verre que l'on boit, c'est pas si bon que ça. Donc, il faut pouvoir les tester. Et l'une des meilleures façons de tester un rhum, c'est de faire un sample. Se tester un sample. Un sample, un échantillon, une fiole, une mignonnette. C'est en fait une mini-bouteille qui va contenir 3 cl, 2 cl pour les plus petites. 5 cl, celle-ci c'est une mignonnette de 5 cl. On peut aussi en avoir de 10-15 cl. Ça va nous permettre de déguster le rhum sans avoir à acheter la grosse bouteille qui va coûter hyper cher. Alors, bien sûr, pour des rhum d'exception, même ces petites mignonnettes peuvent commencer à coûter cher. On peut facilement en trouver à 40-50 euros pour avoir 3 ou 5 cl. Mais c'est vraiment pour les rhum d'exception qui coûtent extrêmement cher, qui sont à plus de 1000 euros, etc. Je n'ai pas commencé tout de suite à acheter des samples. J'ai vraiment été sur les bouteilles. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire des soirées dégustations, de faire des salons où j'ai eu l'occasion de déguster pas mal de rhum. Et c'est aussi ça qui m'a permis de choisir les bouteilles que j'ai derrière. Il y en a quand même pas mal que j'ai acheté comme ça sur un coup de tête parce que j'avais déjà dégusté d'autres rhum de la même gamme ou de la même marque. Donc, je n'étais pas trop sans doute. Bon, à part peut-être pour le Nine Leave, ici, présent, là, où honnêtement, le premier verre a été très délicat. Mais aujourd'hui, je l'aime bien. Alors maintenant, j'ai quand même pas mal de samples. Bon, je ne suis pas des plus organisés. C'est dans des boîtes comme ça, des cartons, où je vais avoir pas mal de samples. Des petites choses comme ça, qui sont prévues que je déguste. Donc, je les ferai certainement en grande partie devant la caméra pour vous en faire profiter. Donc, on peut en avoir dans différents formats, en verre, en plastique. Ça, c'est franchement la spécialité chez Rom Attitude. Il faut savoir qu'une bonne partie de mes samples, je les ai achetés sur Rom Attitude. C'est vraiment le meilleur site aujourd'hui sur la toile qui vous permet d'avoir accès à une palette énorme de Rom en mignonnette. Franchement, si vous voulez avoir accès à une grosse sélection de Rom et pouvoir les tester en mignonnette, allez sur Rom Attitude, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, est-ce que 2 cl, c'est suffisant pour prendre son plaisir avec un Rom ? Eh bien, moi, je pense que oui. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, quand on se serre un verre, c'est généralement un bon pouce, 4 cl de Rom. On a le temps de passer toute une bonne soirée à pouvoir déguster son Rom vieux ou se faire plaisir avec un petit Rom blanc. J'en ai quelques-uns avec éventuellement une petite rondelle de citron pour faire passer ça. C'est vraiment très agréable. Et on peut partir vraiment à la découverte de ce Rom, si on prend le temps tranquillement chez soi, de le déguster. C'est vraiment une porte d'entrée. Ça va vous permettre de déguster le Rom. Ça va vous permettre de voir si vous l'appréciez, comment il évolue dans le verre. Ça va vous permettre vraiment de vous faire une idée de ce qu'est ce Rom. Si vous l'avez apprécié, libre à vous de voir acheter la bouteille, que vous pourrez boire un petit peu plus longtemps. Ou si c'est moyen ou si c'est carrément vous ne l'avez pas aimé, tout simplement, vous ne l'achetez pas. Voilà, ça vous permet vraiment de faire beaucoup de découvertes avec des tarifs qui, quand même, sont largement inférieurs à l'achat d'une bouteille. Puisque vous pouvez avoir un sample pour 3, 5, 10 euros pour les plus chers dans les tarifs normaux, sans aller dans les roms exceptionnels. Donc franchement, vous pouvez, pour le prix d'une bouteille, par exemple, une bouteille à 50 euros, par exemple, vous pouvez vous faire 7, 8 samples et ainsi déguster 7 ou 8 roms différents. Et le mois suivant, quand vous aurez votre paye, vous allez acheter la bouteille du rhum qui vous aura plu parmi les 7. Voilà. Il y a plein de moyens d'acheter ces samples, de s'en procurer. Je vous ai déjà dit que vous pouviez aller sur le site de Rome Attitude, mais il n'y a pas que par ce site que vous pouvez acheter des samples ou vous en procurer. Vous pouvez aussi acheter une bouteille. Comme ceci, vous achetez la bouteille entière parce que vous avez envie de la déguster, mais vous ne voulez pas l'avoir en entier pour vous. Vous voulez la partager avec d'autres. Vous achetez les fioles et vous splitez la bouteille. Une dizaine, voire une vingtaine de fioles pour une vingtaine de personnes qui vont partager avec vous cette bouteille. Vous faites calculer le prix à peu près du sample avec la mignonnette, les frais de port, etc. Chacun va vous payer son petit sample et ainsi vous allez être remboursé d'une grande partie de votre bouteille. Et vous, vous allez vous en garder un sample, voire deux samples pour pouvoir vous faire plaisir et avoir justement ce rhum. Vous gardez la bouteille à un prix quand même beaucoup moindre que si vous étiez gardé la bouteille entière. Un autre moyen, c'est les bourses au sample. Alors, il n'y en a pas tout le temps, pas partout non plus. Moi-même, par exemple, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à une bourse au sample, mais je sais que ça se pratique assez régulièrement. Et vous allez dans un genre de salon tout simplement, sauf que les exposants, ce sont des amateurs comme vous qui sont venus avec leurs bouteilles et qu'ils ont splitté et qu'ils vendent sur place. Vous avez donc l'occasion de pouvoir acheter pas mal de rhum, enfin de petites mignonnettes de rhum et de vous faire un avis ensuite chez vous tranquillement. Enfin, un principe qui est vraiment en force avec ma philosophie partage, c'est l'échange. Tout simplement, l'échange. Vous avez vos rhum à vous, vous allez avoir l'occasion de rencontrer d'autres amateurs de rhum et ils auront leur bouteille à eux. Et pour faire d'autres découvertes, vous prenez des petits samples de vos rhum à vous et vous allez les échanger contre des rhum de cet autre amateur. Ainsi, c'est donnant-donnant, il n'y a pas d'échange d'argent et vous avez l'occasion de découvrir les rhum d'une autre personne, d'un autre amateur qui les a aimés et de vous faire votre propre avis là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur les samples, j'ai fait un article sur mon blog, vous êtes également libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog, c'est les premiers liens en description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez les rumeurs, en attendant la prochaine, je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Sous-titrage ST' 501